... Notre planète est enveloppée d'une couche de gaz appelée atmosphère, indispensable à la vie, tant pour respirer, pousser, que maintenir l'air à une température viable. Le gaz carbonique, le méthane ou encore le protoxyde d'azote se comportent en effet comme une serre. En capturant la chaleur de la Terre chauffée par le Soleil, ils maintiennent l'air à une température moyenne de 15 degrés. Sans ces gaz à effet de serre, ils feraient en moyenne moins 18 degrés. Ils jouent donc un rôle vital, celui de régulateur thermique. Mais voilà, depuis le 19e siècle, la quantité de ces gaz augmente massivement. Il est prouvé que nous, humains, sommes responsables du rejet de ces gaz, et donc du réchauffement. Parce que nous brûlons les énergies fossiles, parce que nous coupons massivement les forêts et pratiquons l'élevage et l'agriculture intensive. Depuis la révolution industrielle, ces trois activités ont entraîné à elles seules une hausse spectaculaire des gaz à effet de serre. Et ce n'est pas son conséquence. En 130 ans, la température moyenne de la Terre a déjà augmenté de presque 1 degré. Ce seul petit degré impacte dès à présent les océans, les banquilles et les glaciers, et plus globalement la météo, avec son lot d'inondations, de sécheresse et un cycle de l'eau complètement bouleversé. Autant dire que nous assistons à une réaction en chaîne qui malheureusement ne va pas s'arrêter là. Les scientifiques ont envisagé plusieurs scénarii possibles sur l'évolution de nos émissions de gaz à effet de serre. Dans leur scénario le plus optimiste, celui où nous arrivons à réduire nos émissions, nous devrons quand même faire face à une augmentation de la température d'un degré de plus à la fin du XXIe siècle. Mais si nous n'agissons pas, la planète pourrait se réchauffer beaucoup plus, jusqu'à 4,8 degrés. Dans tous les cas, il faut s'attendre à de grands changements. Il y aura plus de canicules et plus de sécheresse. Les glaces vont continuer de fondre. En 2100, le niveau de la mer aura augmenté de 26 cm à 1 m. Et ces océans vont encore se réchauffer et s'acidifier. N'oublions pas que le réchauffement climatique dégèle le permafrost, libérant ainsi de plus en plus de gaz carbonique et de méthane. Un cercle vicieux donc. Ces changements impactent déjà et impacteront encore les humains. mais aussi tous les êtres vivants. et de leur